— Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler de vos impôts. Vont-ils augmenter ou vont-ils diminuer en 2019 ? La fiscalité locale, justement, est en pleine réforme. Et le gouvernement vient de supprimer progressivement la taxe d'habitation pour redonner, justement, du pouvoir d'achat aux Français. Mais concrètement, comment cela va-t-il être compensé ? Aujourd'hui, c'est une question qui reste sans réponse, peut-être par une hausse des taxes foncières. Est-ce qu'on va s'attaquer aussi à certaines lignes fiscales ? Il y a une réforme, donc, de la fiscalité locale qui va être mise en oeuvre au premier semestre 2019. Et on va débattre de toutes ces questions avec Nicolas Florian, qui est l'adjoint au maire de Bordeaux, justement, en charge des finances, et Patrick Merian, qui est le secrétaire départemental du syndicat Solidaire Finances Publique 33. — Bonjour. — On va commencer avec vous, Patrick Merian. Alors justement, cette suppression de la taxe d'habitation, est-ce que c'est un tour de passe-passe ? C'est la question que se posent tous les Français. — Alors très globalement, oui. Pour nous, il s'agit d'une sorte de bon taux fiscal, en fait. On voit disparaître une taxe au profit d'une autre, au profit d'une création peut-être d'autres fiscalités qu'on ignore encore aujourd'hui. Peut-être effectivement un alourdissement de la taxe foncière. Il y a plusieurs pistes qui sont évoquées. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment venir les pistes évoquées. On aimerait bien en savoir un petit peu plus. En tout cas, c'est une question importante par rapport à l'équilibre, par rapport à la justice de cette fiscalité locale, qui, pour l'instant, est trop mitée. — Nicolas Florian, c'est la question que vous, vos collectivités, vous posez. C'est comment ça va être compensé ? Est-ce que vous commencez à avoir des éléments de réponse là-dessus ? — Enfin... C'est pas la question immédiate. Ça va le devenir. Parce que pour le moment, l'engagement de l'État, et pour les 3 années qui viennent, c'est que le manque à gagner, entre guillemets, pour les collectivités, est compensé. C'est même un dégrèvement. C'est-à-dire que l'État prend à sa charge la perte de recettes pour les collectivités. Mais l'État ne nous dit pas ce qu'il fera au bout de 3 ans. Et elle nous annonce – mais ça fait 15 ans que l'on entend ça – qu'il va y avoir une réforme de la fiscalité locale. Donc on ne sait pas trop vers où on va aller. — En tout cas, c'est lancé au 1er semestre 2019. — Oui. La réflexion. À mon avis, il faudra un petit peu plus que quelques mois et quelques semaines pour remettre à plat et rebattre toutes les cartes de la fiscalité locale. Car il y a la taxe d'habitation. Mais c'est aussi le foncier bâti, le foncier non bâti. Vous faisiez tout à l'heure l'allusion à la compensation et à la tentation qu'il pourrait y avoir certaines communes que là où ils n'ont plus le levier fiscal avec la taxe d'habitation, c'est d'augmenter la taxe foncière. C'est le risque. — Oui. — C'est le risque. — Et on l'a vu, d'ailleurs. Ça a été fait par certaines communes. — Pas cette année. Pas encore. C'est peut-être un peu tôt. Mais au bout de 2 ou 3 ans, si effectivement, on ne le contenait pas, les collectivités chercheront un levier fiscal ailleurs qu'avec la taxe d'habitation. Donc on va voir... — Vous n'avez pas d'autres solutions, de toute façon ? Au bout d'un moment, il y a sur lesquels il est financier. — Oui. Alors bon, il faut faire des économies. C'est ce qu'on est en entreprise, nous, à la ville de Bordeaux. Mais il n'y a rien où vous êtes à l'os, à moins de dégrader le service public ou le service au public. — Et là, c'est le cas. On n'en est pas loin, quand même. — On n'en est pas loin. Bon. — Donc nous, on a la chance d'avoir des recettes dynamiques, d'avoir fait des réformes structurelles. Mais c'est vrai qu'à horizon 2 ans, 3 ans, 5 ans, il faudra véritablement qu'il y ait un nouveau package fiscal, quel qu'il soit. Mais comme je le disais, moi, ça fait près de 15 ans que j'entends les gouvernements successifs, et notamment l'ancien président de la République, nous annoncer un grand bing-bong fiscal qu'on ne voit toujours pas arriver. Ce nouveau gouvernement... Enfin ce gouvernement nous annonce la même chose, dont acte. On va voir. — Surtout qu'on est dans un contexte politique quand même très compliqué. Avec aujourd'hui une vraie fonte des maires, des élus locaux, vis-à-vis de l'État, où ils ont le sentiment d'être abandonnés, de ne pas avoir les moyens, justement, en termes de dotation de l'État. Ils voient ces dotations se réduire depuis des années et se sentent un peu impuissants au quotidien. — Il y a eu un double mouvement. Un premier mouvement, ça a été le précédent gouvernement, le précédent mandateur, où l'État, à l'époque, le gouvernement, a retiré des dotations aux collectivités. C'est un plan d'économie de 14 milliards d'euros. Bon. On a réussi à s'en tirer. On a réussi à s'en tirer. — Aujourd'hui, on plafonne nos dépenses. Bon. Alors l'intention est louable de dépenser pas plus de temps tous les cents. Sauf qu'à un moment ou un autre, quand vous êtes dans une ville qui a un dynamisme démographique, qui a des besoins, il faut répondre à tous ces besoins. — Qui a de grands projets comme Eure-Atlantique, qui a financé l'LGV. — Voilà. Donc à un moment ou un autre, ce que l'État demande aux collectivités, à minima qu'il se l'applique à lui-même... Je rappelle quand même que 70% de la commande publique, c'est les collectivités locales qui le font. Que les collectivités locales, dans n'importe quelle mérite, vous pouvez pas voter un budget en déséquilibre. Bon. L'État, ça fait 30 ans qu'il vote un budget en déséquilibre. Le poste de la dette, pour l'État, est le plus important, à propos de la défense et de l'éducation, certes. Mais c'est l'un des plus importants. Nous, c'est pas possible. Voilà. Donc moi, il y a une formule. Vous savez, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Pour une fois, tout le monde aille dans le même sens et qu'on nous impose pas des choses que l'État lui-même n'arrive pas à assumer. — Patrick Mérian, quand on... C'était une vraie polémique il y a quelques jours. On s'est dit, voilà, est-ce que certaines communes ont justement augmenté la taxe d'habitation par anticipation et la taxe foncière ? Est-ce que vous, qui êtes aux impôts, c'est ce que vous avez constaté ? On parle pas au niveau forcément local, mais dans toute la France. Est-ce qu'il y a des communes qui ont déjà fait ça dès cette année ? — Alors certaines communes, effectivement, ont augmenté les taux. Je pense qu'il faut reprendre la globalité, en fait, de ce dossier fiscalité locale. Il faut mettre en lien les charges et les recettes. On peut pas réfléchir uniquement sur les recettes. Il faut aussi réfléchir sur les charges. Pour nous, une véritable réforme fiscale en ce qui concerne la fiscalité locale, ce serait de vraiment mettre en lien les dépenses de chaque personne, mais aussi ses capacités contributives. Or, aujourd'hui, il y a une véritable déconnexion entre les deux. Et le fait de faire disparaître la taxe d'habitation ne suffira pas à ramener de la justice, en tout cas. — Est-ce que Bordeaux a augmenté par anticipation sa taxe d'habitation ? — Bordeaux a diminué le montant de l'abattement à la base. Alors c'est un petit peu technique, mais c'est un abattement qui permet effectivement de diminuer la charge, de compenser le fait que les bases de Bordeaux sont très lourdes. Et le fait de diminuer cet abattement général à la base va plutôt favoriser les personnes qui ont une valeur locative moyenne élevée par rapport à ceux qui sont plus modestes. On va prendre un exemple. La valeur locative moyenne sur Bordeaux, c'est à peu près 3 600 €. Une personne qui a un logement qui lui appartient ou qui ne lui appartient pas, puisqu'elle paye la taxe d'habitation, qui aurait une valeur locative moyenne de 2 000 € va forcément avoir une augmentation de sa taxe d'habitation plus importante que quelqu'un qui aurait une valeur locative moyenne de 5 000 €, par exemple. Donc c'est déséquilibré. — Et donc ça touche les ménages les plus aisés ? — Ça touchera surtout les ménages les plus modestes, en fait, qui verront leur taxe d'habitation augmenter proportionnellement de façon plus importante que les revenus plus aisés. — Ce qui pose quand même un problème, Nicolas Florian, d'équité vis-à-vis de la fiscalité. — L'équité, elle provenait... Enfin le manque d'équité provenait du fait qu'on avait un taux exceptionnellement haut, plus de 19 %, là où la moyenne des villes de la Strat, c'est 10-15 %. On est revenu au taux, j'allais dire, nominal, comme tout le monde, de 15 %. Je ne vous cache pas qu'on l'a fait une période où on avait remarqué que l'État s'engageait vers la compensation de la taxe d'habitation. Et c'est vrai que... Je ne parlerai pas des faits d'Aubaine, mais qu'effectivement, on pouvait considérer qu'en le faisant à ce moment-là de l'année, de l'exercice budgétaire, les gens seraient un petit peu moins impactés. Voilà. — Est-ce que... Justement, oui... — Si je peux me permettre, quand même, c'est vrai que la grosse différence, comme avec des villes de la même Strat, puisque vous évoquez des villes de la même Strat, c'est que les bases à Bordeaux sont très lourdes, ce qui fait qu'un abattement... — C'est ce qu'on dit souvent, avec la fiscalité très élevée à Bordeaux. — On ne peut pas comparer des villes comme Marseille, Lille ou Bordeaux, par exemple. C'est vrai que ramener à 15 %, ça touche encore une fois plus les personnes modestes, et ça va faire quand même une rentrée de 4 millions d'euros dans les recettes de Bordeaux, ce qui est bien, mais ça va quand même toucher plus les personnes modestes. Et je disais tout à l'heure le lien qu'il fallait avoir entre les charges et les recettes. Peut-être que d'investir dans des gros projets comme le Grand Stade, comme la Cité du Vin, peut peut-être paraître difficile à comprendre pour des personnes plus modestes, qui, eux, auraient peut-être des besoins plus grands en gymnase, en crèche, en école. Ce qui est le cas aussi, je rappelle quand même que sur 100 € d'investis sur la ville, il y a à peu près 85 € qui vont sur des équipements dits de proximité, des gymnases, des écoles, des crèches, l'équipement public. Là où il y a 15 € qui vont sur ce qu'on appelle les grands projets, ce sont des projets qui ont été décidés il y a quelques années. Je me rappelle quand même qu'une ville comme Bordeaux, c'est 250 000 habitants. Elle a des charges de centralité. Quand on fait un grand stade, ce n'est pas la seule ville de Bordeaux, les seuls habitants qui en bénéficient. C'est-à-dire pour ça que la région, que la CUBE à l'époque, que l'État ont participé, sont des équipements de rayonnement métropolitain, sinon de rayonnement départemental. Mais est-ce que ça ne contribue pas à rendre aussi Bordeaux encore moins accessible, justement, au plus modeste ? C'est-à-dire que, du fait de cette fiscalité, du fait des prix du foncier aujourd'hui, d'immobilier... Je remarque une chose, c'est que la ville de Bordeaux, chaque année, gagne 3 000 habitants. Il y a une... Et quand vous regardez les 3 000 nouveaux habitants, justement, ce sont plutôt des CSD+, ou c'est relativement diversifié ? La sociologie est à l'image de la sociologie nationale. Il y a autant de gens aisés que de gens normaux, français, moyens, comme on peut dire, ou de gens plus modestes. C'est une photographie de la population française. Patrick Merian, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors, moi, je ne suis pas expert dans la sociologie, effectivement, des nouveaux habitants de Bordeaux. On peut quand même imaginer, devant la pression foncière et la fiscalité, que, majoritairement, je pense que ce sont quand même des personnes de revenus plutôt aisées qui arrivent sur Bordeaux, notamment facilitées par la mise en place de la LGV. Donc, voilà. Je rappelle quand même que le revenu médian à Bordeaux est de 21 000 euros. Il est un petit peu plus bas que la moyenne sur Bordeaux-Métropole, sur l'agglomération. Et on a un taux de pauvreté qui est autour de 17 %, je crois, sur Bordeaux. Tout à fait. Qui est un petit peu au-dessus que l'ensemble de Bordeaux-Métropole. Mais ça vient aussi du fait du rôle central et de la centralité de la ville. Parce que, certes, vous avez des ménages aisés qui viennent, mais on reçoit aussi tous ceux qui sont en grande difficulté parce qu'on a les moyens de les accueillir. Les loisements d'urgence, c'est Bordeaux qui les a. On a un CCAS qui fait beaucoup d'aides facultatives. Voilà. Donc, on a à la fois des gens qui ont les moyens, mais on a aussi un rôle très social. Et on est le réceptacle de gens en très grande difficulté. De manière globale, Patrick Merian, justement, la question derrière cette réforme fiscale, c'est comment introduire encore plus d'équité ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des classes moyennes qui ont le sentiment de trop payer par rapport, notamment pas aux pauvres, mais aux riches, qui, eux, pour certains, ne payent pas d'impôts. C'est l'évasion fiscale. Ce sont les niches fiscales. Comment on peut, de votre point de vue sur le plan technique, justement, rajouter davantage d'équité dans le système si on le réforme demain ? Alors, nous, on prend souvent une fiscalité qui est plus juste, qui est plus lisible et qui est moins complexe. C'est vrai que vous avez oké les niches fiscales, par exemple. 457 niches fiscales pour un montant de 100 milliards d'euros par an, ça ne nous paraît pas forcément le système idéal pour rendre l'impôt plus juste. Il y a des niches fiscales qui sont vertueuses, mais d'autres beaucoup moins. La Cour des comptes a émis un rapport dans lequel elle pointe le fait que les niches fiscales sont très mal évaluées, voire peu. Près de la moitié d'entre elles n'arrivent pas à avoir le nombre de bénéficiaires de ces niches fiscales. C'est une opacité qui ne suffit pas à amener de l'équité fiscale, parce que c'est un choix politique de plutôt œuvrer par des avantages fiscaux plutôt que par une véritable politique de subvention publique, par exemple, parmi les niches fiscales les plus coûteuses, on va dire. Parce qu'il s'agit d'une dépense publique, 100 milliards, je le rappelle, par an. Le crédit d'impôt, compétitivité et emploi, qui représente 20 milliards d'euros par an. Le CICE. Le CICE, le fameux CICE, effectivement, qui coûte 20 milliards d'euros par an. Et qui ne subit quasiment aucune évaluation sur laquelle on ne note pas d'impact réel, ni sur les investissements, ni sur la recherche et développement. Et suivi de très près par le crédit d'impôt recherche, qui, lui, coûte à peu près entre 5 et 6 milliards d'euros par an aussi. Quand on repense à la réforme des retraites, il y a quelques années, qui a été basée sur le fait qu'il manquait 20 milliards dans les caisses pour qu'elles soient équilibrées, vous voyez un petit peu à mettre en lien. Et si tout ça, on le met en lien aussi avec les 100 milliards de fraude fiscale par an, vous voyez que les masses sont quand même... Enfin, interrogent quand même. Mais sur le principe, nous, ce qu'on prône, c'est plutôt des impôts progressifs, qui permettent à chacun de payer en fonction de ses moyens, plutôt que des impôts proportionnels, comme la TVA, qui ne touche pas de la même façon les personnes modestes que les personnes plus aisées. — Nicolas Feuilland, est-ce que, de votre point de vue, justement, il faut aussi repenser ces niches fiscales ? Est-ce qu'il y a certaines niches qui vous paraissent totalement injustifiées ? — Oui, oui. Je vais pas les lister. Je suis mieux placé que moi. Et puis je veux froisser personne. Souvent, les niches fiscales auront des grandes vocations électoralistes. — C'est l'une des grandes spécialités françaises. — Oui. Et puis à chaque gouvernement, son saupoudrage fiscal là-dessus a des buts plutôt électoralistes. Moi, je milite modestement. Mais je milite pour une réforme globale de la fiscalité et des prélèvements obligatoires en général, que ça soit la fiscalité locale, la fiscalité sur le revenu, la fiscalité sur le capital. — Est-ce que les Français se plaignent tout le temps d'avoir trop d'impôts ? C'est ça, le sujet derrière. — Oui. D'une part, oui. — Même s'il y a des services, évidemment, référentes. — On a toujours l'impression de trop payer d'impôts. Mais c'est surtout la répartition de la charge qu'il faut revoir. Mais ça, ça ne sera possible que si on va vers une convergence et une harmonisation européenne. Aujourd'hui, il y a du dumping fiscal et social qui se fait au sein même des frontières de l'Europe. Et on est pénalisé là-dessus parce qu'on parle de la fiscalité sur le ménage. — Et c'est là où on n'avance pas, justement. — Bien sûr. Mais c'est normal. Chacun défend ses intérêts. Et à un moment ou à un autre, il faudra qu'il y ait un leadership qui se dégage autour de quelques grands membres fondateurs pour aller peut-être pas vers l'uniformisation totale, mais au moins un peu d'harmonisation et en tout cas de la convergence parce qu'autrement, ça sera pas possible. Voilà. Une fois que ça, on aura réussi à le faire, moi, je prône qu'on revoie complètement le système fiscal de ce pays. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, c'est pas la première recette de l'État. C'est 10% de ces recettes. C'est faible. Il y a un Français sur deux qui paye l'impôt sur le revenu. Mais à côté de ça, on a de la fiscalité indirecte, des taxes sur les carburants, sur les droits de mutation, en termes de transmission. Bon. Mais il faut tout remettre à plat. Et c'est pas en quelques mois que le sujet sera épuisé. Il faut se donner du temps et se dire qu'à l'échelle de 5 ans, 10 ans, on aille vers une réforme, déjà un peu plus de lisibilité, un peu plus de transparence et éviter cette mécanique et gymnastique intellectuelle que chacun pratique au moment de l'éclaration des impôts pour savoir où est la meilleure niche, comment mieux défalquer. Voilà. En ce sens, d'ailleurs, que moi, je trouve que le prélèvement à la source est une bonne mesure. Merci beaucoup, tous les deux, sur cet éclairage, justement, sur cette question complexe, mais qui nous touche tous. On aura l'occasion d'y revenir. Et on se retrouve même heure, la semaine prochaine, sur TV7. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada